bonjour chers amis nous nous retrouvons comme chaque semaine cette fois ci après la série sur la démocratie et la foi j'ai envie de me promener comme un vagabond pendant quelques semaines par les chemins de la réflexion spirituelle regarder des fleurs contempler le jardin de la vie et dans ce jardin de la vie m'arrêter à différentes floraisons et aujourd'hui j'ai le désir de m'arrêter de contempler le mystère de l'humilité vous retrouvez les chemins de l'humilité mais moi nous avons un avantage qui est de nous trouver un peu à distance n'ont pas séparés n'ont pas en marche mais à une certaine distance du théâtre de l'histoire des hommes et au quotidien et ça nous permet de percevoir à cette distance le ce que peut-être les acteurs eux-mêmes ne perçoivent pas tout à fait et personnellement personnellement quand j'observe ce théâtre du monde ce qui inquiète et ce qui émeut le corps le coeur des êtres humains je suis souvent perplexe perplexe devant la futilité de la vie la futilité des choses qui paraissent importantes pour les humains tout est vanité nous dit coelette et j'ai souvent ce sentiment en regardant le théâtre grotesque de nos inconsistances et même nous les moines bien sûr nous sommes sur la scène de ce théâtre grotesque bien souvent parce que tous nous essayons de d'entrer en concurrence et en entrant en concurrence nous inventons n'importe quel motif pour grandir pour nous grandir artificiellement pour nous faire enflé même si c'est au prix d'énormes mensonges et de mythes que nous nous inventons et que nous ne croyons même pas nous mêmes la pandémie a eu quelques aspects positifs et notamment à propos si à propos de ce théâtre grotesque car elle a mis à nu le ridicule de nos jeux de compétition de compétitivité de concurrence elle a arraché cette pandémie les masques elle a détruit les miroirs déformants que nous étions inventés aujourd'hui on parle de celle fille pour nous laisser à nu devant nous mêmes et quelques jours je suis allé et me faire faire des photos de passeport et à la fin de la séance le photographe me demande mais est ce que vous voulez quand vous mettez une cravate ou un ou un veston je dis mais je n'ai pas de veston je n'ai pas de cravate elle me dit non c'est pas grave je peux vous mettre une cravate et un veston sur l'écran voilà le théâtre grotesque de nos apparences et cependant pendant la pandémie nous avons été rendus nous sommes retournés à notre nudité congénitale cette caricature des grotesques et particulièrement pathétique dans la vie publique ici au perro nous venons d'assister à une oeuvre de théâtre grotesque et gigantesque qui a été la campagne électorale en particulier le second tour de la campagne présidentielle où tout était faux absolument absolument faux en particulier les paroles mais tous les signes étaient faux à tel point que tous tous nous savions que c'était faux mais il fallait bien entrer dans ce théâtre quelle urgence dont pour nous les disciples de jésus de nous réconcilier avec nous mêmes et je crois que c'est ça l'humilité c'est en finir avec la vanité grotesque et retourner nous réconcilier avec nous mêmes je n'ai pas pris un chemin de grandeur ni de prodiges qui me dépasse non je tiens mon âme en paix et silence mon âme est en moi comme un enfant tout contre sa mère c'est le psaume 130 et ça pourrait être l'hymne de l'humilité ne pas chercher un chemin qui nous dépasse nous avons à retrouver la conscience que nous ne nous sommes pas inventer nous mêmes nous ne sommes pas créés il faut à nouveau nous recevoir d'un autre nous recevoir des autres nous recevoir de nos parents de notre peuple de notre culture et finalement de Dieu le chemin de l'humilité c'est nous recevoir à nouveau non pas non pas nous confisquer la vanité c'est se confisquer soi même l'humilité c'est se recevoir des mains des autres pour pouvoir se donner vraiment pour pouvoir se livrer notre noblesse notre beauté et se trouve dans le don le don accueilli reçu et le don livré notre beauté notre noblesse et dans le don reçu et dans le don livré et le dilemme en tout cas devant cette exigence c'est entre la concurrence et la compassion allons-nous continuer à jouer le jeu de la concurrence ou allons-nous entrer doucement avec discrétion dans le jeu de la la compassion c'est là le dilemme permanent de l'humanité depuis ses origines je pense aux jeux olympiques qui se termine aujourd'hui si je ne me trompe il y a eu là quelques beaux exemples de compétition solidaire des athlètes qui sont dans une compétitivité pour avoir le prix mais qui en même temps sont capables de se préoccuper de leurs concurrents il y a eu des images sublimes de chutes par exemple où un athlète a pu aider son son concurrent son frère sa soeur à se relever je crois que la compassion c'est cet art de courir de vivre ensemble et de s'arrêter pour relever celui qui était tombé mais cela suppose évidemment intégrer le risque de vivre vivre est un risque et c'est un risque sublime si nous ne voulons pas prendre ce risque nous ne pourrons pas vivre il suffit d'ouvrir la porte pour courir le risque de la mort je pourrais être écrasé par une voiture à n'importe quel moment vivre c'est c'est risqué c'est risqué c'est risqué c'est risqué c'est risqué c'est risqué et c'est un risque permanent je pense au couple par exemple qui à un moment donné par amour décide de concevoir et d'engendrer un enfant il n'y a rien de plus risqué que de concevoir et que d'engendrer c'est pourquoi beaucoup doute même hésite à engendrer et toute conception tout engendrement et une négociation une discussion avec la mort une discussion permanente avec la mort la vie c'est une négociation permanente avec la mort et parmi le grotesque du théâtre du monde ce qui me fait souvent rire c'est notre illusion de contrôler par exemple pendant la pandémie on ne contrôlait rien du tout mais au moins on allongeait les chiffres on allonge les chiffres cette fois-ci il y a autant de morts il y a autant de lits il y a autant d'infections ces chiffres nous donne l'illusion de contrôler alors que vivre c'est une négociation une discussion risquée sans aucune sécurité et sans véritable contrôle avec la mort il s'agit de se donner de manière risquée pour ne pas risquer de perdre l'opportunité de l'autre c'est ça il ne faut pas risquer de perdre une occasion d'aimer et donc il faut se risquer à aimer c'est ce qui s'est passé pour Jésus quand il a rencontré le jeune homme riche surtout dans la belle version de Saint-Marc Saint-Marc nous dit que Jésus regarda le jeune homme et les mains il risqua donc d'aimer il risque d'être rejeté et ce fut le cas il a été rejeté par le jeune homme en tout cas à ce moment-là et donc sa proposition a resté en l'air aient-il valu la peine de ne pas risquer et c'était plus prudent de ne pas l'aimer aimer c'est vivre, vivre c'est risquer, risquer c'est négocier et discuter constamment avec la mort et c'est là que nous nous rendons compte que nous sommes dans une logique de minorité les êtres humains nous sommes les êtres les plus pauvres les plus vulnérables de la création et je pense à cette parabole les deux rois qui partent en guerre l'un contre l'autre et Jésus nous dit le premier s'assied pour voir si avec 10 000 soldats il peut affronter son adversaire qui vient avec 20 000 et c'est ça notre situation s'il avait 20 000 ou 30 000 il n'aurait pas besoin de discerner mais comme il a la moitié des effectifs de son ennemi il doit y réfléchir et je crois que nous nous sommes toujours dans cette situation de minorité l'être humain est toujours avec 10 000 contre 20 000 dans toute situation et donc l'humilité c'est reconnaître que nous sommes minorité et risquer cette minorité dans le choix de vivre, le choix d'aimer j'ai souvent dit que l'humilité c'est être debout sur sa propre terre, sur son propre champ, dans son propre champ c'est ça l'humilité, rien à voir avec l'humiliation, je vais reprendre ce thème de l'humiliation dans un moment mais non, l'humilité c'est être debout sur sa propre terre, sur son propre terrain notre monde est hyper compétitif, je crois que c'est la nouvelle religion, c'est le nouveau dogme il faut compétenir, concurrencer, je suis en train d'utiliser un mot en espagnol il faut entrer en compétition, en concurrence constamment et pour cela on se crée de fausses grandeurs et ces fausses grandeurs ont besoin d'humilier l'autre pour nous convaincre que nous sommes grands il faut que l'autre soit aplati pour nous convaincre que nous sommes mal plus grands que l'autre c'est évidemment ridicule, ça fait partie de ce théâtre grotesque il est donc urgent d'abord dans ce monde de la fausseté de faire décroître, de faire décroître il faut que je décroisse, dit Jean-Baptiste il faut écraser, ouvrir, faire sauter les illusions de grandeur et au contraire relever celui qui a été humilié l'humiliation est le contraire de l'humilité et donc il faut pouvoir relever l'humilier pour pouvoir être soi-même dans l'humilité il y a un épisode des actes des apôtres qui est très significatif pour moi dans cette dialectique de l'humilité c'est quand Pierre et Jean arrivent à la belle porte du temple et rencontre un paralysé qui est là mendiant à la belle porte et Pierre le regarde de haut puisque l'autre est là assis à la porte et lui dit je n'ai ni or, nous n'avons ni or ni argent c'est d'abord connaître ce que nous sommes notre pauvreté, nous ne sommes rien mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ, lève-toi c'est ça je crois la dialectique de l'humilité d'abord reconnaître comme le petit prince que nous ne sommes pas grand chose mais que ce pas grand chose que nous sommes et que nous avons il est au service de l'autre pour le mettre debout se mettre debout sur sa propre terre il faut dénoncer l'envie, la jalousie qui ont toujours besoin de faire tomber l'autre de creuser un trou sous ses pieds pour pouvoir vivre l'homme et la femme humbles sont ceux-là qui trouvent leur plaisir, leur joie, leur dignité dans leur propre vie, dans ce qu'ils sont dans ce qu'ils sont avec ses limites, ses fragilités cette situation de minorité est l'aventure la plus belle mais pour cela il faut renoncer à l'envie et à la compétitivité Jésus disait de lui-même qu'il était humble et doux de coeur il avait un coeur doux, un coeur humble je crois que cette humilité c'est simplement être en harmonie Jésus n'était pas du tout humilié c'était pas quelqu'un qui s'humiliait devant les autres au contraire il était droit comme un nid mais il était humble il était celui qui en lavant les pieds de ses disciples les faisait grandir, les faisait croître et se trouvait d'égal à égal avec eux ce n'est que quand nous croissons ensemble que notre croissance est réelle une croissance individuelle et compétitive est une baudruche c'est une baudruche, c'est vain, c'est inutile, c'est illusoire ce n'est qu'en grandissant ensemble que nous croissons véritablement et là je crois que la parabole du bon grain et de l'ivraie est tout un programme il faut pouvoir grandir avec le risque de l'autre le risque d'être envahi par l'ivraie ce risque de vivre et de négocier avec la mort